La 4e soirée de la compagnie littéraire Dans une édition traditionnelle, il existe une édition qui est aujourd'hui dans l'ombre et qui essaie de sortir de l'ombre parce qu'en ce moment les choses bougent En fait avec la compagnie littéraire j'ai fait 4 ouvrages et à chaque fois j'ai essayé d'explorer des genres différents Donc la compagnie littéraire est là, se bat pour défendre les auteurs que Anaïs Nin a appelés les auteurs minoritaires Elle a dit dans son journal qu'elle a tenu pendant des années Nous devons protéger les écrivains minoritaires parce qu'ils sont les chercheurs de la littérature, ils la gardent en vie C'est une occasion évidemment de promouvoir son propre livre et puis ça se passe dans une ambiance très sympathique, franchement très conviviale Moi j'ai appuyé complètement la démarche de la compagnie littéraire sur cette phrase d'Anaïs Nin C'était l'occasion pour moi de découvrir plein de livres, un certain nombre de livres sur l'histoire, sur la psychologie, beaucoup de romans Il faut savoir que la plupart des auteurs connus ont commencé en publiant eux-mêmes leurs bouquins à contes d'auteurs On peut citer Edgar Poe, Balzac, Proust et bien d'autres Ce qui prouve que l'édition à contes d'auteurs n'est pas discriminatoire et on a énormément de gens qui ont beaucoup de talent, même au sein, notamment au sein de notre maison d'édition et on pourrait le prouver tous les jours Simplement on est obligé de se battre dans l'ombre, ce sont des combats d'arrière-garde mais qu'on est capable de mener jusqu'au bout Je découvre ce monde-là et je suis contente de rencontrer des gens qui sont un petit peu dans la même démarche que moi On va aller de plus en plus vers des auteurs qui seront autonomes et qui auront leur véritable identité Ils ont souvent été refusés à tort dans les maisons traditionnelles Ils ont parfois autant de talent, souvent, je dirais même, j'ose le dire, plus et ces gens-là ont le droit d'exister, ont le droit d'écrire, ont le droit de publier